La femme, c'est la complémentarité de l'homme. Tout ce qui appartient à l'homme-là, c'est toi qui vas le vivre. La femme, c'est l'homme, c'est l'homme, c'est l'homme, c'est l'homme. La femme, c'est l'homme, c'est l'homme. La femme, c'est l'homme, c'est l'homme, c'est l'homme. Si une femme a une terre qui l'appartient, elle peut labourer et trouver de quoi manger. Par exemple, dans une famille, le papa est décédé et il a laissé le terrain pour qu'elle sauver. Mais toi, une femme, tu ne peux pas en avoir. Peut-être que quelques rares peuvent en avoir. Mais il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas trouver certains. Les garçons occupent tout ça. Mais toi, la femme, c'est impossible pour toi. Dans certaines familles, c'est beaucoup difficile. Mais il faut toujours travailler pour en avoir de la nourriture. Si vous êtes découragés, qui va venir en aide pour aider vos enfants et vos petits-fils. J'ai envisagé l'avenir par le présent pour nos jeunes qui veulent aussi travailler de la terre. Si nous, étant que nous sommes déjà des vieilles femmes, des adultes, si on n'a pas pu faire ça, que feront nos fils de demain ? C'est pourquoi on a envisagé de travailler la terre pour que les enfants eux-mêmes mangent avec nous. Et si nous sommes disparus, ils vont prendre le relais pour travailler de la terre. Sous-titrage Société Radio-Canada